Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Kingdom Hearts Birth By Sleep et aujourd'hui je vais vous présenter les stickers, tous les stickers du jeu en une seule fois puisqu'il fallait quand même la commande Super So Impact Sonic ce qui nécessitait d'être à la fin du jeu pour tous les récupérer, donc du coup maintenant qu'on est à la fin du jeu autant tous les faire d'un coup donc dans cette vidéo je vais les enchaîner, donc ce sera une sorte de compilation alors tout d'abord qu'est-ce que les stickers ? c'est tout simplement dans les rapports, vous avez sûrement vu que vous aviez album de stickers et collection de stickers et vous voyez qu'il y en a en fait de 1 à 3 par stage, donc du coup ce que je vais vous montrer c'est l'intégralité des stickers moi pour l'instant j'en ai récupéré qu'un seul au palais des rêves, je vous le remontrerai, ne vous en faites pas donc il y en a 20 à choper en tout et je vais tenter de tous vous les montrer et ensuite pour ce qui est de coller les stickers, je referai une vidéo pour ça, je ne vais pas faire ça dans la même vidéo donc on va commencer, on va faire ça dans l'ordre en fait, dans l'ordre des mondes qu'on a visité donc on va commencer par celui-ci, donc vous allez voir que, donc une fois que vous vous êtes téléporté au domaine enchanté vous vous rendez directement, donc c'est la deuxième destination, vous vous rendez juste ici donc là vous êtes dans la salle de l'âtre et vous avez un sticker ballon volant donc je vais vous montrer les deux autres stickers mais je les ai déjà récupérés donc soyez prudents alors ici on va récupérer un sticker qui est déjà un petit peu plus chaud à choper, vous allez voir il se situe en l'air en fait dans la salle où vous avez battu le maître tisserand donc là vous vous rendez directement dans cette salle et vous allez voir que, je vais vous montrer où il se situe il est normalement, là vous voyez, entre les deux piliers là, juste en face de la tête de Terra donc en l'air, donc ici il faut bien se positionner au niveau des escaliers vous sautez, vous faites deux dashes comme ceci et là normalement vous le récupérez, il est vraiment au milieu de la pièce en fait, au milieu du hall donc voilà pour les deux premiers stickers et le troisième c'est le plus évident normalement quand vous passez devant vous le récupérez forcément à moins que vous ayez attendu ma vidéo il s'agit tout simplement du premier sticker que l'on croise il est juste à côté d'un point de save en plus vous allez voir ça tout de suite donc vous reprenez votre petit téléporteur et vous vous rendez au premier TP donc là, tac et je vais vous montrer le sticker s'il est juste là normalement il est ici, pile où se situe la Terra donc juste à côté de la sortie et il n'y a même pas besoin de sauter, vous marchez vers quoi donc voilà pour les stickers du Domaine Enchanté on s'attaque tout de suite au prochain on s'attaque ensuite à la forêt des nains donc vous allez voir que cette deuxième zone on va se téléporter direct vers la deuxième destination donc c'est parti donc là on va arriver à la sortie du château donc ici vous prenez ce petit chemin pour accéder je dirais à la dernière zone qu'on visitait dans le monde donc pour accéder à la forêt des nains justement là vous sautez pour choper le sticker ballon donc voilà ça en fait un de plus dans votre album donc celui-là il est très simple à choper ensuite on se rend dans la zone juste après donc il s'agit il me semble du passage souterrain si je ne me trompe pas là ensuite vous allez au début de la zone et vous activez la toute première roue ce qui va ouvrir la porte vous passez par ce petit chemin juste là et là vous allez jusqu'à la deuxième roue à peu près et là vous voyez que vous vous mettez sur le rebord juste là vous avez une petite enfin vous voyez que la plateforme continue et vous avez le sticker juste en face alors mettez vous bien bien en face essayez de bien vous cadrer parce qu'il ne faut pas se rater voilà et là on chope le sticker loulou donc voilà pour les deux stickers de ce monde on passe tout de suite au prochain on s'attaque ensuite au palais des rêves donc avec deux stickers à récupérer donc on va commencer par celui à la première destination donc celui-ci il se trouve tout simplement dans un recoin alors c'est celui-ci justement que j'ai récupéré alors il me semble qu'il est juste là et vous n'avez besoin que du saut pour le récupérer donc en tout cas je l'ai récupéré en début de jeu donc de toute façon il est dans cette zone donc vous pouvez le récupérer assez facilement et normalement avec le super saut et la super glissade vous allez le récupérer en deux secondes donc voilà donc dans ce coin par le coffre ou juste ici devant l'entrée mais dans tous les cas il sera dans cette petite zone donc ensuite on va se diriger directement vers le couloir donc où se situera notre deuxième sticker donc celui-ci c'était vraiment le seul que je ne pouvais pas vous montrer mais la zone étant très très petite vous n'aurez aucun mal je pense à le retrouver par la suite donc ensuite on se prend directement au niveau du couloir donc là c'est par ici donc c'est le couloir juste avant le deuxième point de sauvegarde donc là hop vous traversez celui-ci et une fois que vous êtes dans le château vous vous rendez tout simplement à l'est de la petite carte et là vous avez votre deuxième sticker ce qui se trouve tout simplement juste ici donc là un bon petit saut et vous choper le stickers ballon volant donc c'est fini pour ce troisième monde on va s'attaquer tout de suite au suivant nous voici maintenant devant la tour mystérieuse et on va tout simplement récupérer le seul et unique stickers présent dans cette zone donc celui-ci se trouve juste à côté de la première destination la première et seule destination d'ailleurs présent dans cette zone juste au niveau de la petite porte ici donc il vous faudra le super saut pour le récupérer tout simplement donc il suffit juste de réaliser un petit saut et vous choper le stickers ballon donc voilà on s'attaque maintenant au jardin radieux avec trois stickers à récupérer donc là vous allez voir que ça va aller relativement vite parce qu'ils sont presque à côté donc vous prenez la première destination et vous vous rendez tout simplement juste à droite donc là vous avez affronté Breg au début de l'histoire et ensuite vous vous rendez tout au nord de la zone donc là vous allez voir que le stickers on l'aperçoit déjà et au niveau de la grille donc il y en a deux qui sont positionnés presque comme ça là vous faites un super saut et vous choper le sticker avion ensuite on va se rendre dans la zone je dirais enfin là une sorte de pièce centrale de la ville et là pareil vous aurez une grille au nord de la zone et le sticker sera légèrement hauteur donc il faudra utiliser le super saut pour pouvoir le choper et vous en avez un autre le troisième est un petit peu plus tendu à choper il faudra vraiment la totale le super saut la super glissade et l'impact sonique donc ici hop super saut tac le sticker ballon volant donc on en chope plusieurs en fait dès comme ça vous allez voir que je vous montrerai après pour coller les stickers c'est assez particulier donc ensuite vous traversez cette petite zone et là le sticker je ne sais pas si on va l'apercevoir dès le début mais il est en l'air juste là alors de toute façon là je vais utiliser toutes mes capacités pour pouvoir directement arriver au bon endroit vous sautez juste là et là vous voyez le sticker est juste là donc vous mettez bien au bord de la plateforme vous essayez de vraiment bien vous positionner par rapport à lui et vous faites un super saut un impact sonique et on chope le sticker tac voilà pour ce petit monde le jardin radio on s'attaque tout de suite au prochain on s'attaque ensuite à Disneyville donc là vous allez voir que ça va aller relativement vite malgré que vous aurez un jeu de plateforme assez complexe à faire puisque les deux stickers se trouvent en fait dans le chemin des égouts enfin dans le chemin des égouts en quelque sorte puisqu'il y en a un dans les égouts et l'autre à la sortie de celui-ci donc vous rentrez dans les égouts là vous apercevez le sticker qui est en l'air vous voyez juste tout en haut de l'écran donc là il va falloir activer la machine donc encore une fois on va se servir de tout ce qui est foudre donc là vous modifiez un petit peu votre jeu de commandes voilà pour avoir des commandes en rapport avec la foudre alors ici je vais descendre vous mettez voilà un petit foudre X qui sera pas de refus petit foudre plus et ensuite vous mettez un déferlement foudre et là vous pourrez activer très très rapidement tout ça enfin là je mets la totale mais il n'y a pas besoin d'en mettre autant je pense hop donc là vous attendez que vos commandes se rechargent alors c'est plus ou moins rapide ça dépend si vous avez parce que vous verrez qu'après on a quelques capacités pour améliorer la recharge de vos commandes ça c'est très très pratique donc ensuite vous mettez un petit coup de déferlement foudre voilà qui va faire grimper grandement tout ça un petit foudre plus et ça active voilà donc là maintenant que les engrenages sont activés vous pouvez grimper alors vous êtes obligés de refaire ça à chaque fois que vous quittez le monde parce que moi je l'ai déjà fait pour vous montrer les coffres et du coup vous êtes quand même obligés de le refaire au moins je vous aurais remontré la manip donc ici vous sautez sur ce petit symbole là vous allez vous visualisez le sticker ce qui est juste là là vous sautez sur les engrenages vous sautez ici voilà nickel donc là on a chopé le sticker patibulaire donc voilà pour le premier donc vous voyez il n'est pas très très simple à prendre moi personnellement ça m'a pris 5-6 fois en essai en saut bon après je ne suis peut-être pas doué mais c'est vrai que ce n'est pas facile de cadrer parce que les stickers sont relativement petits et la hitbox n'est pas très très grande non plus et il faut vraiment bien cadrer son saut pour pouvoir y arriver donc ensuite vous sautez de main en main pour arriver directement en haut de la zone et là la sortie est par là hop donc là maintenant vous avez des commandes de fou pour faire des sauts profitez-en pour passer l'intégralité de la zone et là vous allez arriver à la sortie par la suite hop donc là vous avez la petite zone du flipper qu'il va falloir passer ne vous en faites pas normalement ça ne devrait pas prendre trop longtemps bon si je ne me foire pas dans les escaliers voilà comme ça le sticker est à la sortie donc là vous mettez là-dessus vous faites votre saut et ensuite de toute façon vous pouvez vous diriger donc essayez d'en profiter pour pour tout simplement vous vous emmener directement vers le haut de la zone le plus vite possible bon ça vous permettra de choper des moody's voilà nickel donc la sortie est au milieu du flipper en fait il faut vraiment essayer de se propulser sur les bumpers pour arriver là-haut et ensuite regardez on est dans la zone des courses folles enfin de l'entrée des courses folles et si vous vous mettez sur ces petites caisses il va falloir utiliser ben voilà encore l'impact sonique la super glissade et le super saut pour atteindre la zone juste en face et choper le sticker donc là hop vous dashez comme un gros malade et vous arrivez à cette petite zone secrète où vous avez le deuxième sticker un sticker conant encore donc voilà pour les stickers de Disneyville on s'attaque tout de suite à la prochaine zone c'est parti pour le colisée donc là c'est simple vous pouvez vous téléporter qu'à un seul endroit vous allez voir que ça va être très rapide il vous suffit de sortir du colisée et quand vous êtes dans la zone porte du colisée vous allez à droite et le sticker est tout simplement en l'air derrière les colonnes voilà c'est un nouveau sticker ballon donc voilà pour le colisée on s'attaque tout de suite à l'espace profond donc pour l'espace profond c'est simple vous vous téléportez à la toute première destination juste ici et là on va aller dans la toute première zone du monde quand vous arrivez que vous êtes capturé la prison en fait vous montez sur cette petite plateforme il va falloir prendre de la hauteur parce que vous allez voir que le sticker c'est quasiment tout en haut il va falloir utiliser encore une fois les différentes plateformes pour pouvoir grimper et surtout vos techniques super sauts super glissade impact sonique etc pour pouvoir l'atteindre donc il est juste là donc là vous montez sur cette petite plateforme là je vais pas tenter le diable hop alors là c'est pareil c'est super dur de cadrer le sticker voilà donc un sticker ballon volant assez sympa qui se récupère facilement donc là ce que je vous conseille pour faire au plus court c'est de tout simplement prendre ce petit téléporteur c'est vrai que c'est bien avec la deuxième visite vous allez voir que vous avez un petit raccourci c'est que vous prenez ensuite cette porte et vous allez arriver directement à la fin à la fin de la zone enfin à la fin du stage et vous avez en fait ici le deuxième sticker le sticker OVNI donc voilà pour ce petit monde on s'attaque tout de suite au prochain pour l'avant dernier monde tout simplement le pays imaginaire vous vous téléportez au dernier à la dernière destination ce qui va vous permettre d'arriver je dirais en début de zone en fait là vous avez commencé et ensuite vous allez à la zone de l'arbre puisque vous allez voir que dans celui-ci donc ça c'est pareil vous n'aurez accès que lors de votre deuxième visite vous avez tout simplement un sticker donc là qui peut être pris avec un saut normal je pense donc le sticker Fifi avec un point de save d'ailleurs à l'intérieur je ne sais même plus si on peut se téléporter dedans ensuite vous vous rendez alors là je crois que je me suis gouré je suis revenu en arrière voilà vous ensuite vous allez vers la vers la zone vous avez la plage enfin vers le rocher du crâne en fait en gros et ici vous allez directement vers l'est où vous aurez un nouveau sticker alors celui-ci pareil il va nécessiter l'impact solide la grosse glissade parce qu'il est assez technique à prendre il est en l'air ça c'est les stickers c'est fait exprès vous verrez qu'avec Ventus ce sera quand même un petit peu plus simple je pense pour certains stickers aériens alors ici vous vous mettez au niveau du coffre qui contenait un méga elixir et là vous allez essayer de pareil cadrer au mieux le stickers alors là je vais me décaler un tout voilà nickel donc on chope le sticker arc-en-ciel donc un sticker sans plus il n'est pas très simple à choper il faut vraiment être précis c'est assez chaud et ensuite le dernier sticker se trouvera justement dans la zone du rocher rocher au crâne donc du coup c'est parti donc là vous allez voir que celui-ci il se situe au niveau de là où on avait chopé deux coffres il y a un d'Ars Arsolume et l'autre c'était je ne sais plus enfin vous aviez deux coffres super intéressants et il va falloir grimper sur le rocher du crâne donc ici on passe par cette zone je ne vous montre pas les téléportations etc enfin je n'utilise pas beaucoup la téléportation en bout parce qu'on peut aller carrément plus vite avec le dash vous voyez le point de ça il était juste derrière moi donc là pareil vous speeder un petit peu hop on aperçoit déjà le magnifique rocher du crâne et ensuite il nous restera la nécropole des Keyblade et on en aura fini on aura les 20 stickers alors ici hop vous allez au fond de la zone vous voyez vous avez un petit coffre juste là vous sautez pour vous agripper à chaque paroi voilà nickel hop et une fois que vous êtes en haut de la zone avec un gros coffre mimique juste là vous mettez au bord de celle-ci vous faites un saut hop vous faites un dash et vous avez le sticker stick juste là donc voilà pour les stickers du pays imaginaire on s'attaque tout de suite à la nécropole des Keyblade on s'attaque à la nécropole donc là vous allez voir que c'est relativement simple il suffit tout simplement de se rendre dans la zone tranchée aux tornades où vous aurez un sticker qui sera positionné près du pilier central donc là le super saut uniquement de nécessaire je pense à moins qu'il faille se prendre une petite tornade pour pouvoir récupérer même pas donc voilà le dernier stickers le 20ème le sticker code donc voilà pour les 20 stickers à récupérer dans Kingdom Hearts Burst by Sleep avec Terra et donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau rapport donc dans l'album des stickers bon déjà vous pouvez coller les stickers je vous montrerai ça dans une nouvelle vidéo très bientôt et vous avez la collection de stickers où vous avez tout simplement vos stickers au maximum donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo sur tous les stickers de Kingdom avec Terra et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo si vous avez des questions ou autre n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire j'y répondrai avec plaisir s'il y a un sticker que vous ne trouvez pas ou autre ou si vous voulez rajouter des informations notamment sur les stickers que j'ai pas pu récupérer directement en vidéo n'hésitez pas à m'en faire part voilà sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts Burst by Sleep à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501